Cette magnifique journée qui est chaude et puis surtout les discussions que nous avons eues depuis hier ont été centrées principalement autour de notre stratégie énergétique, développement durable et développement en effet des nouvelles filières autour de l'hydrogène, de l'ammoniaque et de l'ammonique vert et de ses dérivés. Aujourd'hui, bien entendu, on avait dans ces discussions avec le gouvernement belge et avec bien entendu certaines parties prenantes du secteur privé belge, nous avons insisté bien entendu sur l'importance de travailler ensemble parce qu'il émerge aujourd'hui dans ces problématiques, il émerge aujourd'hui dans ce monde multipolaire que l'importance d'avoir, alors ce terme a été galvaudé je pense plusieurs fois, le terme de hub énergétique, hub de commerce d'ailleurs, enfin malheureusement j'ai raté, bonjour, j'ai raté l'intervention de notre ministre du commerce et de l'industrie, mais le plus important aujourd'hui c'est de dire que si on veut vraiment être sérieux pour décrire en fait le Maroc et la Belgique comme deux points névralgiques des échanges entre l'Europe, l'Union européenne, l'Afrique et le bassin atlantique, il va falloir commencer dès maintenant, en 2024, à investir dans les infrastructures d'échange, dans les infrastructures bien entendu de connexion et de connectivité entre ces deux marchés. Donc le message que nous avons porté hier c'est de dire que réellement si le Maroc et la Belgique sont vraiment des like-minded partners sur les questions de géopolitique, de défense des valeurs de paix, de prospérité qui nous unissent, si le Maroc et la Belgique sont vraiment sérieux pour aider le monde à réussir sa transition économique et sociale avant d'être une transition énergétique, eh bien il va falloir vraiment se retrousser les manches et sortir de cette léthargie qu'on a eue pendant les dernières années qui a fait que nos échanges commerciaux et en termes d'investissement soient vraiment en dessous, en deçà du potentiel. Donc si je reviens à la problématique de la transition énergétique et du développement durable, qui hier nous avons eu le plaisir de signer un MOU sur l'énergie verte, eh bien le message est toujours le même pour, de toute façon que ce soit pour des électrons verts ou des molécules vertes, on ne pourra pas arriver au potentiel que nous avons d'échange d'électrons verts et de molécules vertes s'il n'y a pas des câbles, ce qui sont tirés entre les deux, entre les interconnecteurs, entre le Maroc et la Belgique. Il n'y a, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de, un minimum de plateforme de transmission, un minimum de plateforme d'échange entre nos ports, donc on a beaucoup parlé des synergies qu'il y a entre Verpenbrugge et Tanger, Nader Westmed, et les ports que nous sommes en train de développer sur la côte atlantique également. Donc, je veux dire, nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons tous les atouts pour faire émerger ce corridor entre le Maroc et la Belgique pour dérisquer ces échanges d'électrons verts et de molécules vertes. Mais mon message principal, c'est que les FIDs et les départs, le coup de départ de ces infrastructures d'échange doit se faire en 2024 si on veut être en rendez-vous de 2030. Donc, pour dire les choses très simplement, nous au Maroc, dans une sorte de business as usual, si je fais abstraction de nos grands projets de dessalement qui sont supposés être portés par de l'énergie verte, si je fais abstraction de l'offre hydrogène verte, si je fais abstraction également de l'effet Coupe du Monde et les projets structurants d'effet Coupe du Monde, on doit multiplier la cadence d'investissement dans les énergies renouvelables, à partir de 2023, par 3. On doit multiplier la cadence d'investissement annuel dans le secteur de l'énergie en général, par 3 également, en commençant en 2023. On doit multiplier la cadence des investissements dans les réseaux, alors encore une fois, en faisant abstraction de toute interconnection additionnelle qu'on puisse y avoir, parce qu'aujourd'hui, le Maroc est le seul pays africain qui soit interconnecté avec l'Europe, électriquement, gazièrement et surtout bidirectionnellement. Donc, ça donne une très belle optionnalité qui est là. Mais il va falloir renforcer également ces interconnections électriques, gazières et hydrogènes par la suite. Donc, ce réseau, il va falloir aujourd'hui multiplier la cadence des investissements annuels par 5, en commençant en 2023. Si je regarde également la question de valorisation des déchets, je vois qu'il y a certains membres de notre écosystème de valorisation des déchets. Il va falloir également qu'on augmente la cadence de valorisation des déchets par 6 en annuel, etc. Donc, tout ça pour vous dire que même dans notre business as usual, il y a énormément d'opportunités d'investissement, même si je fais abstraction du potentiel énorme d'échanges qui puisse y avoir entre les deux pays. Donc, le secteur privé aujourd'hui, des deux côtés, est vraiment appelé à nous accompagner. Nous avons une liste de projets matures, bancables, complètement dérisqués aujourd'hui, auxquels, bien entendu, vous pouvez avoir accès. Mais également, nous avons des projets qui sont structurants. Donc, nous avons annoncé la semaine dernière la signature de protocole d'accord entre les différentes entités publiques pour notre nouvelle feuille de route gazière, avec le port, bien entendu, de l'Indor-West Med comme un des premiers points d'entrée GNL au Maroc. Tout ça pour dire que ça va nous permettre... Donc, cette infrastructure gazière nous permet, bien entendu, de dérisquer à terme l'infrastructure hydrogène et les échanges de molécules vertes à l'avenir. Donc, être embarqué aujourd'hui sur cette feuille de route gazière est aussi un moyen d'être embarqué demain sur la nouvelle économie hydrogène et ammoniaque et le reste des dérivés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada